Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cet effet incroyable en seulement quelques étapes simples. Vous pouvez utiliser cet effet dans d'innombrables vidéos, que ce soit vos vidéos professionnelles, vos vidéos de voyage, vos parties de jeu. Voyons comment c'est fait. Une fois à l'intérieur de DaVinci, Resolve avec notre vidéo, il est conseillé de planifier comment nous allons appliquer l'effet avant de commencer. Dans mon SIA, je veux que le bâtiment au centre apparaisse progressivement, créant ainsi cet effet intriguant. Pour commencer à créer l'effet, nous nous positionnerons sur notre clip et nous nous dirigerons vers le module Fusion, où nous passerons la plupart de notre temps. Nous cliquons sur le nœud Media Inun qui représente notre clip et appuyons sur le raccourci clavier Mesh plus Space. Cela ouvrira le menu de recherche d'effet où nous devons rechercher l'effet de flou. Nous le sélectionnons et dans le menu de l'inspecteur à droite, nous augmenterons légèrement la taille du flou. Cela nous aidera plus tard à nous assurer que tout est bien découpé et organisé efficacement. Ensuite, nous cliquons sur le nœud Media Inun, le copions en appuyant sur CTRL plus C et, sans rien sélectionner, nous le collons en appuyant sur CTRL plus V. De cette manière, nous aurons notre vidéo dupliquée. Nous devons connecter cette nouvelle copie au nœud de flou. Nous le connectons comme suit et un nœud de fusion sera créé. Parfait. Maintenant, commençons à créer des masques pour sélectionner les parties du bâtiment. Allons dans la barre d'outils et cliquons sur l'icône du polygone, le faisons glisser et le connectons à notre copie. Nous verrons qu'il nous permet maintenant de créer un masque de n'importe quelle forme et le flou sera supprimé. Il sera difficile de faire des coupes précises avec le flou, donc nous sélectionnons notre nœud polygonal et désactivons cette option en haut. Ainsi, le flou disparaîtra temporairement jusqu'à ce que nous finissions les découpes. Parfait. Maintenant, nous devons copier et coller ces trois nœuds pour chaque partie que nous allons découper. Dans ce cas, j'ai la base, huit étages et la pointe du bâtiment, donc je devrais faire neuf copies de plus. Nous faisons toutes les copies. Parfait. Une fois que nous avons nos copies, nous devons les connecter. Le moyen le plus simple de le faire est le suivant. Sélectionnez le groupe de nœuds, puis cliquez sur le nœud de fusion et, si nous maintenons la touche magie enfoncée et que nous la relâchons lorsque nous voyons la ligne bleue, elle se connectera automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à répéter le processus avec le reste. L'ordre des nœuds est important. Fondamentalement, ceux plus proches de media out sont en avant. Donc, l'ordre de nos étages ira de droite à gauche. Une fois que nous avons fait cela, nous commencerons à renommer nos nœuds de fusion en utilisant le raccourci clavier F2. Le fait de les renommer facilitera grandement l'organisation lorsque nous commencerons à animer. Super ! Une fois tous les nœuds renommés, nous pouvons maintenant commencer à découper les parties du bâtiment. Mais d'abord, nous devons apprendre comment naviguer dans l'image. Si nous maintenons la molette de la souris enfoncée, nous pouvons déplacer la visionneuse comme ceci. Et si nous maintenons la touche CTRL enfoncée et que nous déplaçons la molette de la souris, nous pouvons zoomer sur la visionneuse. Maintenant, nous sommes prêts à découper. Je ne vais pas mentir, ce processus est assez fastidieux, mais plus nous y consacrons de temps, meilleur sera le résultat. Et cela fera la différence entre un travail amateur et un travail professionnel. Lorsque nous rencontrons une courbe, nous placerons un point au début et un autre à la fin et nous utiliserons ces lignes pour créer notre courbe. C'est beaucoup plus facile à faire de cette façon que de mettre point par point. Au cas où vous seriez incapable de dessiner comme je l'expérimente, cliquez simplement sur cette icône ici et nous devrions être en mesure de travailler comme d'habitude. Je recommande que la découpe de base soit assez grande pour recouvrir complètement les autres parties du bâtiment. Parfait ! Une fois que nous avons terminé, nous devons répéter le même processus avec les autres parties. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc pour gagner du temps lors de la réalisation des masques. Nous allons dupliquer le nœud polygonal que nous avons fait précédemment. Maintenant, nous supprimerons celui du premier étage et connecterons la copie de la base. Nous continuons de supprimer les points inférieurs et déplaçons les autres pour façonner le premier étage. Pour créer de nouveaux points, il suffit de cliquer n'importe où sur la ligne et de le placer comme vous le souhaitez. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous dupliquez le polygone est de le soulever en utilisant l'inspecteur à droite et d'ajuster les détails qui sont mal placés. Maintenant, nous devons simplement répéter le même processus encore et encore en faisant exactement la même chose dans les autres parties que nous voulons sélectionner pour créer notre effet. Nous réalisons tous les masques et lorsque nous avons terminé, nous aurions tout le bâtiment découpé avec ses parties respectives. Maintenant, nous activons tous les polygones pour réactiver le flou et vérifier plus facilement que tous les masques sont corrects. Parfait ! Ensuite, nous allons cacher tous les étages derrière la base du bâtiment. Pour cela, nous sélectionnerons le merge du premier étage et le descendrons en utilisant le menu de l'inspecteur à droite. Nous descendrons un par un toutes les parties du bâtiment. Super ! Commençons avec l'animation de l'apparition du bâtiment. Nous allons sélectionner le nœud merge de la première partie du bâtiment. Nous allons faire démarrer l'animation un peu plus tard. Je veux qu'elle commence juste à la trame 30. Nous pouvons voir la trame où nous sommes dans cette petite fenêtre. Pour réaliser notre animation, nous allons utiliser des images clés qui sont ces petits diamants à droite des valeurs. Si nous cliquons, nous voyons qu'ils deviennent rouges. Cela signifie que nous avons activé l'image clé. Ensuite, nous avançons jusqu'à la trame où nous voulons que l'animation se termine. Nous revenons au menu de l'inspecteur et changeons sa position at en 0,5 qui est la position centrale. Comme nous pouvons le voir, l'animation est déjà terminée. Mais pour l'améliorer encore plus, nous allons ajouter de l'accélération. Nous devons ouvrir le panneau des courbes. Pour l'ouvrir, nous cliquons ici. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et à gauche de celle-ci, nous verrons le premier étage. Si nous activons la case, ce graphique apparaît. Pour le voir complètement, nous cliquons sur cette icône ici. Cette ligne représente notre animation comme nous pouvons le voir. L'animation avec les images clés est totalement une ligne droite. Elle maintient la même vitesse tout le temps. Pour ajouter une accélération, nous devons cliquer sur le cadenas et déplacer cette ligne ici. De cette manière, nous créerons une accélération et notre animation ressemblera à ceci. Beaucoup mieux. D'accord, je vais l'ajuster un peu plus pour le rendre plus rapide. Parfait. Une fois la première partie du bâtiment terminée, nous ferons monter le deuxième étage à la même hauteur que le premier, juste quand il ralentit. Nous sélectionnerons notre deuxième étage et créerons une image clé juste ici. Nous avancerons juste en dessous de la dernière image clé et, en nous assurant que nous avons sélectionné le deuxième étage, nous le montrons jusqu'à ce qu'il soit sur le point de dépasser. Nous ferons avancer les trames où nous voulons que le mouvement dure et mettrons l'axe I à 0,5. Nous ajustons la courbe d'animation et nous devrions avoir quelque chose comme ça. Maintenant, il est temps de répéter le processus avec tous les autres étages. J'ai choisi une vidéo et divisé ce bâtiment en plusieurs parties, mais vous pouvez obtenir le même effet dans des vidéos où vous sélectionnez seulement un ou trois parties et l'effet aura l'air tout aussi bien. Nous sommes dans la dernière étape du tutoriel. Maintenant, je vais vous enseigner un effet pour améliorer encore davantage l'animation. Juste avant la pointe du bâtiment, je vais faire rebondir cette partie du bâtiment avant que la dernière partie du bâtiment avec l'antenne n'apparaisse. C'est très facile à faire. Nous allons simplement à la dernière image clé, avançons entre 5 et 10 images et mettons une autre image clé, puis avançons encore entre 5 et 10 images et ajoutons la dernière image clé. Maintenant, nous nous positionnons sur l'image clé du milieu juste ici et la descendons juste un peu. Bien, nous cliquons sur le cadenas et appuyons sur la touche F. De cette manière, nous aplanissons la ligne pour la rendre plus douce. Super, c'est fait. Finalement, il nous suffirait de faire apparaître la dernière partie du bâtiment avec l'antenne. Une fois que tout est terminé, cela devrait ressembler à ceci. Nous avons toute l'animation du bâtiment terminé. La prochaine chose que nous devons faire, c'est enlever le bâtiment de la vidéo d'origine et créer l'arrière-plan. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de clonage. Nous sélectionnons notre nœud d'origine Medianon et en appuyant sur le raccourci clavier MAG plus espèce, nous recherchons l'effet Paint et l'ajoutons. Nous sélectionnons le nœud et dans l'inspecteur, nous passons en mode de clonage en cliquant sur cette icône. Dans cette option, nous devrions entrer la dernière image de notre animation. Dans cette option, nous devrions entrer la dernière image de notre animation. C'est l'image où la dernière partie du bâtiment avec l'antenne termine son mouvement. Dans mon CS, l'animation se termine à l'image 380. Donc, je vais entrer 380 dans l'option de durée du trait. Une fois que tout est configuré, nous nous positionnons au début de la vidéo. Et puis, nous commençons à cloner l'arrière-plan. L'outil est très facile à utiliser. Si nous maintenons la touche CTRL enfoncée et cliquons avec le bouton gauche de la souris tout en déplaçant la souris, nous pouvons agrandir la brosse. Si nous maintenons la touche ALT enfoncée et cliquons, nous marquerons le point de référence qui sera cloné. Je recommande vivement de le faire petit à petit. C'est un travail difficile, mais vous verrez que le résultat est très satisfaisant. Parfait! Nous avons l'effet terminé. En bonus, nous pouvons ajouter un flou de mouvement aux étages. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le dernier nœud et avec MAJ plus espace, nous ajouterons Optical Flow juste après lui. Puis nous ajouterons Vector Motion Blur et nous aurions notre flou de mouvement. Si nous voulons l'augmenter, nous pouvons le faire en augmentant l'échelle sur le dernier nœud que nous avons ajouté. Ce serait le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada